Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens L'Église de Saint Paul aux Corinthiens En ce temps-là, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre hors de la porte du tombeau ? » Mais en levant les yeux, elles voient qu'on a roulé la pierre, or elle était fort grande. Elles entrèrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis sur la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles s'effrayèrent. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis, mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Son nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons dans cette lettre de Saint-Paul aux Corinthiens, finalement, ce qui nous est demandé, « Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de malice et de perversité, la malice c'est ce qui divise, la perversité c'est le mal qui est voulu, qui est organisé, quelqu'un de pervers, quelqu'un qui va chercher, mais avec des azimes de pureté et de vérité. » Voilà ce qui nous est demandé, l'objectif. Alors, qu'est-ce que nous fait-on aujourd'hui ? Eh bien, ce mystère de la résurrection. On peut imaginer la surprise, et puis en même temps, cette difficulté à réaliser pour les apôtres, cette résurrection de Jésus-Christ. Il y avait cette résurrection de Lazare, déjà, pour annoncer les choses, mais c'est le mystère, c'est ce qu'il faut retenir le plus glorieux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que par un acte de sa propre puissance divine, Jésus réunit à nouveau son âme et son corps. Et il s'élance vivant du tombeau. C'est par sa propre puissance, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre, et en même temps d'entrer dans ce mystère. Qu'est-ce que nous croyons aujourd'hui en ce jour solennel, que nous fêtons tous les jours de l'année, tous les dimanches, pardon, de l'année ? C'est pour ça qu'on marque le dimanche tout spécialement, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'a fait Jésus ce jour-là ? Il a triomphé de la mort. Je crois que pour entrer dans ce mystère, nous avons tous dans nos familles perdues, peut-être cette année tout simplement, des personnes qui nous sont chères, et bien grâce à Jésus, il y a notre propre résurrection. Ce départ, cette souffrance peut-être, de la séparation, est atténuée par cette espérance, cette foi dans la résurrection. C'est essayant d'entrer dans... Et donc Jésus en a triomphé, il a triomphé de la mort, et a proclamé de manière toute spéciale la vie immortelle. La vie immortelle. Pour ça, vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, par chaque dimanche, par chaque messe, et par chaque communion que nous avons, par chaque Eucharistie que nous avons, et bien on dit, c'est un gage de vie éternelle, nous voyons cette vie immortelle, une vie qui ne doit pas finir, que nous inaugurons dès ici-bas. Vous voyez, triomphe de la mort, vie immortelle, et Jésus a fait de ce miracle une pierre angulaire du christianisme. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre angulaire ? C'est ce qui sera un petit peu à la base de la solidité, voyez-vous, de notre foi, et de la foi de notre Église. C'est-à-dire que, voyez, si nous voulons réaffirmer notre attachement au Christ et à l'Église, il faut prêcher autour de nous cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire du christianisme. Aussi, par cette fête et par ce mystère, Jésus-Christ a réhabilité l'humanité tout entière. C'est-à-dire que tous, ici, nous sommes pécheurs, nous le savons, mais tous, nous sommes appelés, justement, à ressusciter avec le Christ. C'est-à-dire, finalement, le pardon de tous nos péchés. Il n'y a pas de péché, sauf le péché contre le Saint-Esprit, ce péché qui s'oppose directement au bon Dieu. Eh bien, tous les péchés, nous sommes pardonnés. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous des rachetés. Donc, pas de fausse honte par rapport, je dirais, à notre vie de misère, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos épreuves. Et cela, voyez-vous, il faut le prêcher pour redonner cet esprit de foi, cette espérance, cette humanité, finalement, qui tombe dans l'esclavage par peur, finalement, de la mort et peur de l'éternité. Non, nous sommes tous rachetés. Mais nous sommes rachetés, ce qu'il faut rappeler aussi, aujourd'hui, c'est dans la personne du Christ. Et dans la personne du Christ ressuscité. C'est-à-dire qu'il est le sauveur, il est le médiateur, et d'une certaine manière, il est incontournable. Donc, n'ayons pas peur, justement, de le prêcher, le Christ. Hier soir, avec mes confrères, nous sommes allés, à l'issue de la veillée pascale, nous sommes allés rencontrer tous nos catéchumènes, tous nos catéchumènes, vous savez, ceux qui se préparent au baptême. Et nous sommes touchés par tout ce qu'ils peuvent nous montrer, apporter comme témoignage. Une conversion, un désir d'un baptême, c'est vraiment le résultat d'un miracle. Et je dirais que nous nous en rendons compte, comme pour nous-mêmes, notre fidélité, elle est la résultante d'un miracle. Pourquoi sommes-nous restés fidèles ? Pourquoi ? C'est par cette résurrection, cette mort et cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette personne du Christ est incontournable et nous avons, par cette résurrection, les arts, c'est-à-dire un commencement de gloire éternelle. Notre vocation, ça n'est pas d'essayer de sauver notre vie coûte que coûte, à n'importe quel prix, non, il s'agit finalement de bien vivre, sans être du monde, mais d'inaugurer déjà dans notre mentalité, mais aussi tout autour de nous, de montrer justement que nous sommes faits pour la gloire éternelle, c'est-à-dire pour le bon Dieu, et pour construire justement en fonction du bon Dieu qui nous associe justement à sa gloire, à la résurrection des morts, nous aurons ces corps glorieux, c'est-à-dire avec cette lumière, à l'exemple du Christ. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce que disent les anges au sein de Fama, pour annoncer justement cette résurrection. Et nous retrouvons cela plus particulièrement en Saint Matthieu, chapitre 28, verset 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Et cela nous interpelle tout de suite par rapport à cette culture de mort qui nous attire justement vers finalement le monde. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est fini. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Cette affirmation. Et les anges disent trois choses au sein de Fama. Rappelez-vous comment il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. C'est-à-dire qu'il y a pour nous un travail de mémoire, ce souvenir. Jésus avait annoncé par les prophètes, Jésus avait annoncé à ses apôtres et à ses disciples qu'il allait ressusciter. Il y a eu cette transfiguration en particulier. Rappelez-vous, cela montre que nous avons certainement la mémoire courte. Et la mémoire courte, c'est une forme d'injustice, c'est une forme d'ingratitude. Deuxième chose que disent les anges au sein de Fama, venez et voyez l'endroit où on l'avait mis. Venez et voyez. C'est-à-dire qu'il y a une évidence. Une évidence. Et les pères de l'Église remarquent que dans les récits des apôtres et des disciples, on ne nous raconte pas comment Jésus est ressuscité, mais on nous montre le tombeau vide. venez et voyez l'endroit où il était, où on l'avait mis. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait les gardes aussi qui ont été terrassées. Rappelez-vous, venez et voyez, c'est ce réalisme catholique, ce réalisme chrétien, d'avoir des convictions, de voir les choses, de voir la réalité en face. Regardons comme dans notre vie, il y a des défis qui nous sont proposés. Souvent, nous recevons une éducation chrétienne, nous apprenons justement ces vérités de foi et au moment où nous grandissons, au moment où nous avons à poser un acte de liberté, disons les choses, quand on commence à aimer par exemple, ce serait le moment où on mettrait par faiblesse finalement l'évangile entre parenthèses. Non, ce n'est pas possible. Venez et voyez à l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a une évidence qui s'impose à nous. Et c'est justement à ce moment-là où il faut s'attacher à Jésus ressuscité. Rappelez-vous, venez et voyez et enfin, troisièmement, allez promptement dire à ses disciples et à Saint Pierre qu'il est ressuscité. Allez promptement. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande d'agir et de porter le témoignage justement de cette résurrection. Vous voyez ce qui nous marque le plus dans notre ministère sacerdotal, le ministère de prêtre, parfois nous nous posons la question mais comment allons-nous expliquer les choses à nos paroissiens ou à nos enfants du catéchisme ? Eh bien souvent, nous nous rendons compte qu'en disant les choses, en révélant les choses, en rappelant tout simplement la vérité, eh bien nous trouvons des âmes de bonne volonté qui sont capables avec humilité de recevoir. et nous nous disons mais qui a fait le travail ? Eh bien c'est le Seigneur, c'est le Seigneur ressuscité. Donc demandons, c'est ma conclusion, un véritable esprit de foi. Il s'agit de ne pas hésiter, de ne pas craindre. D'ailleurs, le Christ Jésus le dit, ne craignez pas, ayez la foi, recevez ces témoignages de foi. et je vous cite Saint Jacques dans sa lettre au chapitre 4ème verset 8 à 10 que dit Saint Jacques « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous écoutera. » Vous voyez ? C'est-à-dire que finalement ce que le Seigneur nous demande c'est de venir devant le tombeau, de constater cette résurrection, c'est-à-dire d'aller près du Seigneur par cette prière, par la messe en particulier, cette réception aussi des sacrements. Et ensuite le Christ ressuscité fera tout le travail, toute cette œuvre justement de notre conversion. Donc soyons généreux aujourd'hui et prions bien pour les uns pour les autres, pour toutes nos familles et aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu goûter d'une manière ou d'une autre de cette grâce de la fête de Pâques, de cette grâce de la résurrection. et de la grâce de la grâce de la grâce Merci.